Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test, cette nouvelle vidéo review et aujourd'hui non pas d'un produit mais de deux produits, de deux manettes qui m'ont été envoyées par Nekon et vous commencez un petit peu à me connaître sur la chaîne, je teste un petit peu tout ce qui passe et souvent beaucoup de nouvelles manettes et c'est pas la première fois que j'ai l'occasion de travailler avec Nekon donc merci beaucoup à eux de m'envoyer ces produits pour pouvoir les review. Aujourd'hui on va parler de la Nekon MGX qui est faite pour téléphone portable, design pour Xbox notamment avec le Game Pass que vous voyez d'ores et déjà sur mon téléphone portable et le Xcloud on parlera également de la Révolution X qui est juste ici qui est design for competition avec un son 3D est-ce qu'elle est vraiment adaptée à la compétition ? c'est un sujet que j'ai voulu creuser durant mes tests et vous allez voir il y a pas mal de réponses dessus vous savez qu'en général pour les manettes je prends toujours des points de comparaison comme là on est sur des comparaisons avec des manettes Xbox et des trucs que j'ai déjà pu tester n'oubliez pas que sur la chaîne vous avez également le test pour des manettes Razer Kishi par exemple pour le téléphone portable mais là très honnêtement on passe un cap sur l'accessibilité pour les téléphones parce que c'est une manette dédiée au téléphone et vous allez voir que c'est plutôt sympa petit spoiler du coup de vidéo, là je suis extrêmement satisfait et là on est effectivement sur un entrée de gamme sympathique pour la compétition mais qui se révèle être peut-être pas hyper pointue là où pourtant on l'attendait énormément alors pour info voilà je vous disais c'est pas la première fois que je travaille avec Nekon je vous avais notamment testé celle-ci qui est le modèle PS4, PS5 qui est disponible chez Nekon et donc aujourd'hui pareil voilà on va comparer avec la manette Elite de chez Xbox puisque la nouvelle Révolution X se base en fait sur cette manette Elite c'est entre la manette classique et la modèle Elite vous allez voir j'ai pris tous les points de comparaison nécessaires et donc on va commencer par la Révolution X et on passera sur ma préférence pour celle-ci ensuite allez on met ça de côté et donc comme je vous le disais cette manette qui est juste là, la Révolution X elle est designée normalement pour la compétition c'est donc une manette qui est censée bien tenir en main avec des bons grips, avec des bons boutons et surtout un modèle qui devrait, qui aurait dû normalement et bien remplacer les palettes que l'on a à l'arrière de la manette Elite des palettes qu'on ne retrouve pas derrière la manette classique là c'est la manette de la Xbox Series S là c'est la manette Elite de la Xbox donc cette manette elle est vraiment pile entre ces deux modèles et normalement on devrait être sur une modèle pour la compétition sauf que il y a quelques petits soucis à mon sens sur cette manette déjà c'est que pour une manette qui est design pour la compétition en fait on a des grips qui sont sur les côtés vous le voyez juste là, c'est censé être des grips qui vont tenir en main, enfin des trucs en fait qui vont vous permettre d'accrocher en fait vos mains et finalement il n'y a pas tant cette sensation que ça dessus donc en fait on est vraiment sur un design esthétique de grip qui à mon sens n'est pas hyper agréable après c'est une question de goût mais personnellement cette manette Révolution X vous le voyez en termes de forme, on s'éloigne un petit peu de ce qui se fait sur les manettes Xbox classiques ou sur les manettes Elite avec une forme qui rappellera quand même pas mal un peu plus large, là avec une prise en main un petit peu différente sur les manettes DualSense de chez PlayStation donc on est sur une manette Xbox avec un petit design extérieur en tout cas ressemblant à la manette PlayStation quoique effectivement les deux joysticks placés comme ça ça fait totalement Xbox mais voilà, en fait le gros problème c'est que cette manette elle est très bien, c'est un entrée de gamme elle vaut exactement 109 euros donc c'est un entrée de gamme sur une manette un peu plus performante qu'une manette classique qui fait exactement les mêmes choses que la manette classique mais avec des petites choses un petit peu intéressantes vous avez par exemple un logiciel dédié pour cette manette uniquement sur PC donc vous la paramétrez sur votre PC et vous l'utilisez sur votre console qui vous permet facilement, de manière hyper agréable de personnaliser l'ensemble de vos boutons et les boutons qui sont derrière parce que cette manette, comme je vous ai dit entre celle-ci et celle-là elle est faite pour avoir des boutons supplémentaires des profils différents vous le voyez sur ce petit bouton qui est juste là vous avez différents types de profils pareil, classique ou avancé pour le type de contrôle et vous avez 1, 2, 3, 4 boutons supplémentaires exactement comme les palettes de la manette Elite 1, 2, 3, 4 les fameuses petites palettes cliquables qui sont derrière sauf que, encore une fois si effectivement, on pouvait le paramétrer hyper facilement et le paramétrer très bien encore une fois, ça c'est vraiment une des forces de cette manette Nekon c'est que vous pouvez paramétrer comme vous voulez, de manière hyper accessible le problème, c'est qu'en termes de prise en main ces deux boutons, S3 et S1 se cliquent assez facilement vous les entendez juste là et ça rappelle forcément les palettes puisque c'est fait pour ça sauf que ces deux boutons qui sont sur le côté finalement, il faut quand même appuyer pas mal et là, vous allez me dire oui, je chipote non, je chipote pas sur une manette qui est dédiée à la compétition lorsque l'on a deux gâchettes ici qui sont facilement accessibles mais après, il faut un petit peu travailler pour descendre ou même avec les autres vous les tenez comme ça mais je veux dire il faut vraiment, vraiment mettre il faut y aller, tu vois pour appuyer dessus donc en fait, celle-ci là, elle tombe bien en main il n'y a pas de problème mais celle-ci, là et bien, il y a besoin d'un comment dire il y a besoin de s'appliquer un peu plus pour cliquer dessus et l'automatisme il y vient beaucoup moins rapidement et je trouve qu'en termes de sensation parce que vous êtes là pour avoir mes sensations sur la manette en termes de sensation je trouve ça moins agréable que d'avoir des palettes qui elles, je veux dire ça se clique très vite vous voyez la sensation est hyper rapide et là, c'est quand même dommage cependant la force de cette manette c'est sa personnalisation hyper bonne hyper facile hyper accessible hyper rapide la possibilité également d'avoir donc en fait directement dans ce pack de la Révolution X la petite boîte qui est juste là que vous voyez bon apparemment ça a décidé de tomber c'est pas grave cette petite boîte qui vous permet de lester votre manette de la rendre plus lourde si jamais vous le souhaitez avec différents types de poids vous voyez vous avez 16 grammes vous avez 10 grammes et vous avez 14 grammes je vais vous montrer moi je l'ai mis à l'intérieur et pareil vous avez la possibilité d'avoir des petites bagues à rajouter sur votre manette et de changer les joysticks soit une forme incurvée soit une forme concave qui vous permet de changer un petit peu votre prise en main des joysticks alors personnellement pour une manette moi j'ai toujours préféré utiliser les boutons comme ça je vous ai mis cela exprès sur la manette Elite pour voir un petit peu la différence perso pour ma prise en main personnelle je préfère avoir le doigt bien placé à l'intérieur du joystick j'ai mis des traces de doigt je suis désolé donc voilà après comme je vous disais vous avez la possibilité de lester votre manette c'est hyper simple vous faites ça et là vous changez en fait si vous voulez les poids à l'intérieur pour avoir quelque chose en termes de prise en main qui est agréable donc en fait on a une bonne prise en main on a une bonne sensation on a une bonne personnalisation mais au delà de ça en revanche le problème c'est que les boutons qui sont derrière qui sont censés remplacer les palettes c'est pas hyper c'est pas hyper ouf de ce côté là encore une fois on est sur une entrée de gamme d'une manière d'une manette de compétition et en termes d'entrée de gamme ça fait bien le taf après le truc effectivement à noter également c'est que ce n'est pas une manette sans fil c'est une manette filaire alors je l'ai remis comme je pouvais à l'intérieur ici en le repliant de façon ici vous avez donc 3 mètres de câbles juste ici qui vous permet en fait de le brancher de manière assez rapide et ce qui est aussi ce qui est aussi en fait relativement agréable c'est que forcément puisque c'est une manette dédiée à la compétition il faut avoir un input le plus faible possible et avec forcément une manette sans manette filaire il n'y a pas d'input je veux dire que vous n'avez pas de temps de réaction entre le moment où vous appuyez sur le bouton et votre jeu donc forcément le câble est quasiment essentiel pour ce genre de choses quoi qu'effectivement on aurait aimé sur une manette à ce prix là 109-110 euros avoir un mode sans fil avec une petite batterie intégrée parce que à 110 euros ça commence à faire cher et que je sais très bien que le consommateur qui achetait une manette il aime bien avoir sa petite indépendance quand bien même il y a beaucoup de très bons points à ce niveau là donc une bonne manette une manette pour la compétition d'entrée de gamme c'est pas une manette qui est encore une fois exceptionnelle sous tous les points mais elle fait bien ce qu'on lui demande et dernier petit détail pour le test de cette manette parce que c'est également une chose importante elle bénéficie du Dolby Atmos si vous avez un casque avec un port jack oui celle-ci le fait également vous le branchez juste ici et effectivement la prise de son est très 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 agréable et ça il n'y a aucun problème donc une bonne sensation une bonne manette mais selon moi à perfectionner sur certaines choses encore une fois si c'est ce que vous recherchez en termes d'entrée de gamme forcément on est pile entre les prix d'une manette classique qui va être entre 59 et 69 euros et une manette Elite si je ne dis pas de bêtises la Elite 2 qui est autour de 150-160 euros si je ne dis pas de bêtises alors je veux juste vérifier manette Elite ne bougez pas manette Elite 2 Xbox on est aux alentours de 170 donc vous voyez on est vraiment pile entre les deux sur mais en fait sur tout en termes de boutons en termes de performance elle se rapproche de la Elite mais voilà on est vraiment donc voilà 50-69 109 euros 110 euros et 180 euros donc forcément si votre coeur balance vers quelque chose qui se rapproche d'une qualité de la Elite c'est plutôt pas mal voilà ce que j'ai à dire sur cette manette Révolution X de chez Nekon qui est très bonne ce qu'on dit en passant mais on va maintenant passer sur mon petit coup de coeur de mes tests il s'agit juste ici et bien du Nekon MG-X le Compactize Wireless Universal oui c'est sans fil oui c'est pour téléphone est-ce que ça le fait bien oui ça le fait très bien et quelles sont bien évidemment et bien les bonnes choses la bonne chose c'est qu'effectivement ce petit joujou qui est juste là il va s'adapter à tous vos téléphones et ça c'était la grosse grosse la grosse grosse chose et le gros gros problème finalement de toutes les autres manettes que j'ai pu tester pour téléphone portable c'est que souvent les manettes pour téléphone portable sont dédiées à un ou plusieurs téléphones d'une gamme particulière avec des tailles précises j'ai testé plusieurs manettes de chez Razer comme ça il y en a certaines qui étaient dédiées à certains téléphones d'autres c'était pas suffisamment grand maintenant on est sur des téléphones qui sont de plus en plus grands et forcément de plus en plus large donc à la fois comme ça mais également en longueur et ça ça pouvait poser problème moi qui ai juste ici un téléphone qui était relativement grand je voulais absolument voir et tester dessus ce que ça pouvait donner et bien ce qui est chouette c'est qu'effectivement vous avez déjà ici quelque chose de très très large vous voyez que mon téléphone il ne prend même pas la largeur complète de tout cela donc si vous avez quelque chose d'un vrai par exemple un téléphone un Samsung Galaxy Note ça passe dessus et en plus de ça donc et bien vous le tirez et en termes de longueur je veux dire moi je mets mon téléphone dessus ça tient très très bien et je crois même que je peux mettre encore un petit peu plus si jamais moi c'est un Samsung Galaxy c'est lequel ? attendez c'est parce que je ne me souviens jamais du truc précis il y a tellement de chiffres maintenant sur tout ça Samsung Galaxy S20 plus 5G double frite triple potétose tout ça tout ça donc en termes de téléphone il y a vraiment beaucoup de possibilités et surtout c'est plutôt sympa maintenant ce qui est intéressant évidemment c'est la prise en main de cette manette la prise en main pour moi elle est juste parfaite vous avez sur le derrière quelque chose de très sobre avec les doubles boutons ici et ici avec également du coup les joysticks qui eux par contre sont incurvés vers l'extérieur les petits boutons qui sont ici qui sont ici qui sont très agréables en termes de cliquabilité je vais appeler ça comme ça et puis encore une fois vous êtes sur une qualité vous êtes sur une qualité vraiment incroyable en vrai la qualité des matériaux est vraiment bonne la prise en main est vraiment bonne ce petit bouton pour allumer toujours le bouton menu et le bouton capture d'écran pour retourner ici là et là le petit bouton bluetooth avec le petit chargeur qui est juste ici alors encore une fois ça se charge en USB-C il y a une bonne batterie à l'intérieur évidemment en fonction de ce que vous allez faire ça ne va pas tenir 3 jours ou 4 jours évidemment enfin ça dépend ça dépend ce que vous faites avec encore une fois moi je l'ai testé sur une semaine je n'ai pas eu de problème de batterie donc c'était vraiment très agréable mais je n'ai pas fait des sessions de 8 heures par jour dessus donc forcément je n'ai pas pu tester la longévité de cette batterie totale mais quoi qu'il en soit quand vous avez ce genre de manette c'est pour aller dans des transports ou se jouer à ce genre de choses donc facilement accessible sur un port de recharge du coup comment ça se passe vous la branchez en bluetooth sur votre téléphone puisque votre téléphone ne se plug pas dessus donc ça ne tire ni la batterie de votre téléphone sauf pour les jeux ni la batterie bien évidemment des manettes chacun a sa batterie indépendante ce qui peut être un souci pour certains certains préfèrent avoir préfèrent avoir un petit plug sur le côté pour brancher le téléphone dessus perso j'aime bien que ça soit dissocié pour ne pas tirer sur la batterie de l'un et de l'autre pour ne pas que ça se recharge l'un l'autre ça c'est totalement personnel ensuite en termes de prise en main il n'y a absolument aucun problème une fois que vous avez branché tout ça vous avez accès au Game Pass forcément et au xCloud sur Xbox et puis après c'est à vous de jouer encore une fois la sensation est très bonne en prise en main c'est vraiment nickel et j'ai vraiment un coup de coeur pour ça alors combien ça coûte ? ça coûte entre 89 euros et 90 euros c'est un objet qui est vraiment dédié à ceux qui aiment jouer sur xCloud et sur leur téléphone c'est pas quelque chose qui va remplacer autre chose c'est pas dédié à autre chose qu'au grand joueur téléphone et maintenant c'est vrai qu'avec l'écosystème Xbox on a envie forcément d'être de mieux en mieux sur son téléphone donc vous voulez jouer à Forza que vous voulez jouer à Dragon Ball FighterZ ou que vous voulez jouer à Dead Cell ce genre de truc forcément pour moi à l'heure actuelle même si effectivement ce que Razer fait était vraiment pas mal à l'heure actuelle je vous avoue avoir un gros coup de coeur pour ce MGX et je suis hyper satisfait du rendu bref j'espère que cette vidéo vous a servi qu'elle vous a été utile et surtout qu'elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ces deux manettes que ce soit la Révolution X ou la MGX de chez Necon j'ai souhaité encore une fois vous proposer un test très complet un test ultra complet de tout cela pour vous permettre d'y voir plus clair sur un achat potentiel ou pas parce que c'est des produits quand même qui coûtent assez cher 90 euros 110 euros je veux dire on ne met pas ça tous les mois dans une manette surtout dans une manette une manette c'est fait pour être gardé c'est fait pour être à l'aise et c'est fait pour kiffer son expérience celle-ci l'expérience est parfaite celle-ci l'expérience est très bonne pas à la hauteur de ce que j'espérais parce que c'était marqué pour la compétition ce n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais mais en termes d'entrée de gamme entre les deux modèles oui ça respecte totalement la chartre de tout cela bref en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a renseigné moi je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air mais également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et je vais vous souhaiter une bonne journée je vais éteindre cette vidéo et je vous la poste sur Youtube de toute façon quand j'ai fini le montage de toute façon quand vous la verrez le fondage ça va forcément terminer puisque ça aurait été fait dans le passé voilà oui paradoxe temporel je me parle à moi-même dans le futur c'est bien Edouard tu as bien bossé ouais je me fais des félicitations tout seul ça fait du bien de temps en temps quand même bref allez j'ai passé du temps sur ces tests j'espère que ça vous a plu parce que j'ai vraiment voulu vous renseigner au maximum et je crois que j'ai tout dit des gros bisous prenez soin de vous sortez couvert c'était EMB salut salut c'est parti